... Habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta droite me conduira et ta main me saisira. En d'autres termes, le texte dit, si je descends dans le séjour des morts, l'anglais dit, if I make my bed in hell, si je descends dans les profondeurs de l'enfer, tu es encore là. Donc, en d'autres termes, quand on parle de l'omniprésence de Dieu, Dieu est partout, Dieu est partout, même dans les profondeurs des enfers. La présence de Dieu est là. Le Seigneur sait, il voit ce qui se passe dans les profondeurs de l'enfer. Si je descends dans le séjour, if I make my bed in hell, you are there. Donc, quand on parle de la présence universelle de Dieu, la présence de Dieu, Dieu est présent dans les profondeurs de l'enfer. Il est présent dans les profondeurs de l'enfer, mais sa présence ne se manifeste pas dans les profondeurs de l'enfer. Est-ce que ça va? Donc, il y a une différence entre la présence universelle de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Donc, il y a la présence universelle de Dieu. Deuxième type de présence, il y a la présence incarnée de Dieu. La présence incarnée de Dieu, c'est la présence de Dieu à travers vous et à travers moi. Donc, premièrement, c'était la présence de Dieu à travers Jésus, n'est-ce pas? Au commencement, il était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, etc. Et la parole a été faite chère. Est-ce que ça va? La parole était Dieu et la parole a été faite chère. Donc, il y a la présence incarnée de Dieu. La présence de Dieu s'est incarnée d'abord en Jésus-Christ et cette présence s'incarne tous les jours à travers vous et moi. Comment? À travers le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, cela veut dire la présence de Dieu s'incarne en vous à travers le Saint-Esprit. Ça, c'est le deuxième type de présence. Le deuxième type de présence. Mais il y a un troisième type de présence. Cependant, la présence universelle de Dieu n'est pas la gloire et la présence incarnée de Dieu n'est pas nécessairement la gloire. La gloire, c'est la présence manifeste de Dieu. La gloire, c'est quand la présence de Dieu se manifeste de manière palpable, visible. Ça s'appelle la gloire. Est-ce que ça va, chers amis? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans un culte où les gens sont en train d'adorer. Et fidèlement, soudainement, tu sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose de plus. Il y a une dimension de plus dans l'atmosphère. Ça, c'est ce qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est quand la présence de Dieu se manifeste de manière visible. Donc, dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu pouvait se manifester comme une nuée. La présence de Dieu se manifestait comme une colonne de feu. La présence de Dieu, on peut voir, parfois, on peut ressentir la présence de Dieu. Ça, c'est la gloire. La gloire, c'est quand la présence de Dieu est manifeste. Donc, maintenant, tout chrétien bénéficie de la présence incarnée de Dieu. Mais tous les chrétiens ne bénéficient pas de la gloire de Dieu. Tu peux avoir la présence incarnée de Dieu par le Saint-Esprit. Mais pour avoir, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, eh bien, cela demande une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de consécration. Et la Bible dit la gloire de Dieu durant les 40 jours de jeûne. La présence manifeste de Dieu va vous accompagner. La présence manifeste de Dieu veut dire, tu entres dans un lieu et automatiquement, on sent que Dieu est entré dans ce lieu. Quand la gloire de Dieu t'accompagne, quand la gloire de Dieu t'accompagne, ta présence et la présence de Dieu deviennent une seule. Je reprends. Quand la gloire de Dieu t'accompagne, ta présence et la présence de Dieu deviennent une seule. Donc cela veut dire, cela veut dire dans quelqu'un, ton ombre peut guérir quelqu'un, tes vêtements peuvent guérir quelqu'un, ton toucher peut guérir quelqu'un. Parce que ta présence et la présence de Dieu deviennent une seule. Que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa gloire durant ces 40 jours de jeûne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle a été une bénédiction pour vous, cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner. Cliquez maintenant. Bye-bye.